Le ministère de la Santé, avec son premier responsable en tête, le Dr Chalman Yodraogo, a rencontré samedi les journalistes burkinabés au cours d'un déjeuner de presse. À l'ordre du jour, présenter un plan d'urgence pour les hôpitaux burkinabés et expliquer la stratégie vaccinale du Burkina Faso contre la COVID-19. Le plan d'urgence vise à respecter l'engagement pris par le ministre Chalman Yodraogo devant le président du Faso, Rochma Christian Caboret, le jour de sa nomination. Il s'agit de changer le visage des hôpitaux burkinabés car les populations ne sont pas contentes. Il s'agit donc de l'offre des soins sur une gouvernance vertueuse et qui répond aux réformes hospitalières de l'heure. Et nous pensons que ce plan d'urgence va nous prendre deux ans. Le but, c'est de mobiliser environ 500 milliards pour injecter directement dans les hôpitaux afin de leur donner une bonne résilience face aux maladies en cette période de pandémie. Et pendant les deux ans, nous allons négocier et annoncer une réforme du mécanisme des morts d'accompagnement des hôpitaux publics afin de leur éviter une mort prématurée une fois qu'on les inaugure. Le directeur général des offres des soins, Dr Salif Sankara, a déroulé le processus de mise en œuvre du plan d'urgence des hôpitaux. Sur le plan méthodologique, le plan d'urgence des offres sera préparé par un groupe de travail, un groupe d'experts internes. Il sera validé avec la participation des hôpitaux, il sera soumis et adopté en l'union du cabinet du cabinet de la santé. Il sera soumis à l'association de l'INEPI, ensuite de la primative, présentée en l'union du cabinet du cabinet de la santé. Récemment adopté par le Parlement burkinabé, le plan est en attente d'être adopté en Conseil des ministres. Selon le ministre Chalman Yodraogo, son adoption par le gouvernement permettra de déterminer les différents mécanismes de financement du plan, sa durée, son montant exact et sa composante communication. Concernant la COVID-19, le Burkina Faso attend pour bientôt l'arrivée de 1,380,000 doses de vaccins AstraZeneca gratuits. Face à la polémique sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca, le ministre Chalman Yodraogo tient à rassurer. C'est un médicament qui a suivi toutes les étapes, tous les passages, toute son élaboration. Il n'y a pas un seul médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Ce vaccin a des indications. Si on ne respecte pas les indications, il y aura des incidents. Mais ce médicament, comme tous les autres médicaments qui sont dans nos rayons de pharmacie, ont respecté toutes les étapes avant d'avoir l'autorisation de me suivre le marché. Nous avons demandé de faire confiance aux différents organes de contrôle. Il y a des organes de contrôle qui sont des organes internationaux. Tous les médicaments qui viennent de Burkina, nous ne les vérifions pas parce que ça reste toute une chaîne de vérification. Les personnes éligies pour la vaccination ont été citées par le directeur général de la santé, Emmanuel Senu. Un premier groupe a constitué des personnes très exposées, composées de personnels du grand public, de personnels soyants, militaires et paramilitaires, ceux qui sont en première ligne de la lutte, estimées globalement autour de 95 000. Un deuxième groupe a constitué donc de ceux qui présentent des comorbidités, ça veut dire ceux qui ont des maladies chroniques antérieures, estimées autour de 998 000 personnes. Et un autre groupe constitué par ceux du fait de leur AHA du facette et du biologiste, qui sont à risque également, constitué, estimé environ à 3 600 000. Et enfin, d'autres personnes exposées ont été estimées autour de 5 500 et quelques, qui fait que le total des cibles pilotaires que nous avons identifiées, autour de 9 800 000 que nous comptons, pour briser leur vaccination. Emmanuel Senu a aussi donné le coût et le financement de la vaccination contre la COVID-19 au Burkina Faso. Le coût et le financement de cette vaccination a été estimé autour de 50 milliards, dont un soutien de 17 milliards provenant du mécanisme Cova. Le mécanisme Cova, c'est une initiative de facilité d'accès au vaccin qui a été initié par Gavi. Et le récent, autour de 33 milliards, sera supporté par l'État et les partenaires techniqués et financiers. Concernant les 17 milliards pour le financement du vaccin AstraZeneca, dont les dors sont attendus pour bientôt, le ministre allemand Odraogo a donné des précisions. Nous n'avons pas d'argent dans notre budget pour acheter ce vaccin. Grâce au mécanisme Gavi, parce que nous bâtissons pour Gavi, Gavi c'est une alliance internationale. Notre président de Faso ce mois-ci a contribué à hauteur de 1 million de dollars au fonds Gavi, tout comme il l'a fait pour le fonds mondial, ce qui nous permet de bénéficier de ces fonds pour financer la santé au Burkina. Le Burkina Faso est un pays qui a une culture de vaccination, a rappelé le ministre allemand Odraogo. Il se dit donc confiant de l'adhésion des Burkinabés à l'Égypte dès que les doses seront disponibles.